Vous êtes content, Thierry, finalement, d'avoir fait connaissance avec Jean-Phi Janssen ? On m'avait dit qu'il était drôle, mais c'est au-delà de ce qu'on m'avait dit, vrai. Ah oui, oui, c'est l'exagérant, on revient à ça, mais il est drôle, oui, dans sa famille. Mais vous avez commencé comment, Jean-Phi, dans le métier ? Vous avez rencontré Laurent dans un avion ? Non, pas du tout. Je vais vous dire, c'est à Avignon qu'on m'a parlé de son spectacle. Il peut vous raconter, si vous voulez, une dernière, mais une dernière fois alors, l'histoire de sa famille absolument étonnante. Ma mère, elle était directrice d'un magasin, une machine à coudre, Saint-Ger, et puis mon père, il travaillait dans une fabrique de verre, des carreaux, fabriquait des carreaux. Voilà, et alors le problème, le drame familial de Jean-Phi, c'est que sa soeur a annoncé combien de temps avant vous ? Quatre ans. Elle était Gouine. Exactement. Il y a une inversion, si tu veux. On ne dit pas Gouine. Ah bon ? Et ma soeur, elle est routière, et puis moi, je suis hôtesse de l'air. C'est quand même. Non, mais je voudrais juste que vous me racontiez la scène quand votre maman commence à avoir des doutes sur vous, alors qu'elle sait déjà que votre soeur est... Oui, parce que ça a déjà été compliqué. Ma soeur a ouvert le chemin, mais déjà... Il a fallu avoir la référence... Autant la blague de Pierre Bélinchou trois fois sur les chambres élivés. Tandis que ça, on pourrait me le raconter dix fois. C'est vrai, ma fille, elle l'imite en plus. Tout nouveau, tout beau. Dans le Nord, on appelle ça une Marie-toutoule. Tu vois, un homo, c'est une Marie-toutoule. Une Marie-toutoule. Une Marie-toutoule. Donc, ma mère, elle commence à avoir des doutes sur moi, donc un jour, elle est rentrée dans la chambre, et puis elle n'osait pas dire le mot, tu sais. Elle dit, bon gamin, maintenant, il faut que je sais. Parce que dans le Nord, on ne fait pas le subjonctif, tu sais. Elle dit, maintenant, il faut que je sais. Elle me fait, est-ce que t'es comme ça ? Je dis, comme quoi ? Elle dit, ben, tu sais, là, comme ça, là. Elle a obligé les cieux. Je dis, ben, non. Elle dit, ben, quoi, une Marie-toutoule. Je dis, ah, homo, oui. Elle fait, oh, ça recommence. J'adore ce moment. J'adore ce moment. Je ne m'en lâche pas. C'est vrai que c'est très drôle. Je crois que je vais vous le demander à peu près tous les trois mois. C'est pas grave, c'est très drôle. C'est bien. Ils se sont demandé, pourquoi, tu vois, ma mère, elle dit, mais pourquoi deux, en plus, deux dans la même famille ? Je lui ai dit, maman, ça ne t'a jamais posé de problème qu'Evelyne, elle fasse du béton avec papa pendant que je faisais des tartes avec toi ? Et après, et après. Et je dis, maintenant, je fais hôtesse de l'air et Evelyne, chauffeur routier, ça non plus, tu n'as pas vu. Elle dit, ben, vous êtes tous les deux dans le transport. Alors, je vous rencontrerai, je vous ferai des fiches, Thierry. Je vous rencontrerai, évidemment, le premier compagnon de notre ami Jean-Philippe. Ah, oui, oui, oui. On va se régaler. Le premier qu'il ramène à la maison, c'est un Allemand. Et comment il s'appelait, avant ? Moustapha. Moustapha. Il en parle en Allemand, il s'appelle Moustapha. Moi, j'ai connu Goebbels en Algérie. Lui, c'était marrant, parce que, du coup, tu vois, en Allemand, tu chantais, c'est quand même une drôle de l'heure. Regarde, moi, je vais parler Allemand, mais je te jure, même pour exprimer les sentiments, c'est compliqué, tu as toujours l'impression qu'il te gueule dessus. Ah, ça, vous ne m'avez pas dit. Par exemple, toi, tu dis « Ma petite chérie, mon trésor », en Allemand, pour dire tout ça, il disait « Schatzi ». Alors, il m'appelait, il disait « Oh, ich schlibe des Schatzi ». Je raccroche le téléphone, tu dis « La gueulez ou la pas gueulez ? » Réalisation ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !